Bonjour, tu écoutes Je fais de mon mieux, le podcast pour les écolos imparfaits. Je m'appelle Anne-Sophie et je te propose d'aborder tous les 15 jours un sujet lié à la transition et l'écologie, de manière décomplexée et surtout dans la déculpabilisation. Je suis en transition depuis maintenant un peu plus de 15 ans et je ne suis toujours pas parfaite. Et ça va bien, merci. Bienvenue dans cet épisode 10, merci d'être là et d'être avec moi pour fêter ça. Alors, j'ai plusieurs annonces à te faire, comme d'habitude, avant de commencer cet épisode. J'aimerais bien, pendant l'été, faire des épisodes un peu spéciaux où je te donne la parole et où tu peux intervenir dans le podcast. Ça sera des épisodes beaucoup plus courts. Si tu as envie de me raconter et de nous raconter en quoi tu es une écolos imparfait ou une écolos imparfait, n'hésite pas à me contacter et viens de le dire parce que je serais ravie de te poser quelques questions et qu'on partage ton expérience tous ensemble. La deuxième chose, c'est la séquence des merci. Vous savez à quel point ça me tient à cœur et à quel point c'est important pour moi et que ça me booste et me motive, ça refait mes journées. Merci infiniment. Donc, je tiens à remercier plus particulièrement La Cerise sur le maillot pour son repartage sur Twitter et sur Facebook. Et puis aussi Winnie pour ton commentaire sur Podcast Addict. Maintenant, vous pouvez me laisser des messages et des commentaires sur Podcast Addict et des petites étoiles aussi. Merci à tous parce que j'ai vu du coup que sur Podcast Addict, vous étiez 238 à être abonnés à mon podcast. Et alors là, vous avez refait ma journée. Je l'ai appris il y a quelques minutes. Enfin, c'était incroyable. J'ai halluciné en voyant le chiffre. Merci, merci, merci. Pour terminer les merci, un merci spécial à Jean et à Queen Dark sur YouTube. Je vous rappelle que j'ai créé une chaîne YouTube pour le podcast de Je fais de mon mieux. C'est une chaîne YouTube qui me permet de transcrire le podcast pour les sourds et les malentendants et aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux sons, donc dans des transports en commun ou autres. Bref, vous pouvez lire le podcast sur YouTube. La chaîne, c'est Je fais de mon mieux le podcast. L'épisode 10, le sujet, ça va être le zéro déchet. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est quelque chose pour lequel je suis intervenue sur le podcast de VRAC, notamment pour savoir comment est-ce qu'on faisait pendant la période du confinement. C'est quelque chose qui me touche particulièrement et c'est une des façons les plus faciles de mettre de l'écologie dans ta vie. Pas forcément le bio, le local qui rentre en ligne de compte. L'objectif du zéro déchet, c'est vraiment de diminuer la taille de ta poubelle et ton impact sur la planète vis-à-vis de ta poubelle et de tes déchets. C'est une philosophie qui se base sur les petits gestes individuels et vraiment sur les actions individualisées. C'est important, on est bien d'accord, mais même si on essaye de viser la perfection, il faut aussi se relâcher la pression parce que, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, pour avancer vraiment dans le domaine de l'écologie, il faut des actions fortes politiques et des actions collectives. Et c'est par là que passera le maximum du changement. Commencer par une démarche individuelle, c'est primordial puisque c'est le premier pas pour se mettre le pied à l'étrier. Le zéro déchet, il est arrivé en France il y a quelques années maintenant et tu n'as pas pu le louper si tu t'intéresses un peu à la question. C'est arrivé grâce à la figure de Béa Johnson. C'est vraiment elle qui a remis tout ça au goût du jour. C'est une française qui a emménagé aux Etats-Unis dans les années 90 et qui a dû réduire drastiquement sa consommation. Donc elle est tombée dans le zéro déchet et dans le minimalisme. De là, elle a écrit un livre qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues. Donc ce livre est arrivé en Europe et en France et c'est là qu'est né le mouvement zéro déchet autour de toute sa philosophie. Voilà, au début c'était quand même assez confidentiel, maintenant c'est beaucoup plus mainstream. D'autres personnes en France qui ont relayé la chose, notamment la famille zéro déchet, qui a permis une application vraiment concrète par rapport à nos problématiques européennes françaises qui sont différentes de ce qui se passe aux Etats-Unis. Du coup, ce sont vraiment les deux grandes figures du mouvement en France. De là, il y a eu plein d'associations. Il y a Zero Waste France qui promeut la philosophie zéro déchet à l'échelon national et même avec le réseau VRAC au niveau des épiceries VRAC. Alors la philosophie du zéro déchet, elle repose sur la règle des 5 R pour refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Oui, composter, il n'y a pas de R, mais en anglais ça se dit to route, pardonne-moi mon accent, et route, tu l'as compris, c'est notre cinquième R. Je vais tout de suite te parler du compostage. En fait, je vais te dire que le compostage, je suis en train de voir pour faire un épisode là-dessus parce que c'est une thématique assez importante. Tu peux composter bien sûr dans ton jardin si tu as la chance d'avoir un jardin, mais tu peux composter aussi si tu habites en ville, notamment avec les composteurs collectifs. Voilà, moi j'en ai un côté de chez moi à Metz, c'est l'association du tripot. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger dans toute la ville. À Lyon, c'est là d'ailleurs que j'ai vu les premiers composteurs collectifs, mais bon, je suis sûre qu'il y en avait d'autres endroits au même moment. Et puis, si tu n'as pas de composteurs collectifs, tu as deux autres solutions. La première, c'est le lombricompostage. Pour avoir testé, je peux te garantir que quand c'est bien fait, il n'y a pas d'odeur ou quasi pas d'odeur et tu peux le mettre sur ton balcon. Et puis, tu as une deuxième méthode qui s'appelle le bokashi. Je te laisse te renseigner. C'est une méthode de compostage japonaise qui vise une maturation extrêmement rapide des déchets. La philosophie du zéro déchet repose sur ces cinq piliers. Maintenant que j'ai fini avec le compostage, je vais revenir sur les quatre premiers. Le premier, c'est refuser. Tu dis non, en fait, tout simplement. Tu apprends à dire non, non, je ne veux pas ton sac. Non, je ne veux pas ton sachet. Non, je ne veux pas ce truc en plastique qui n'est pas nécessaire et je n'en ai pas besoin. La deuxième chose, c'est de réduire. Ça renvoie à la notion du minimalisme dont je te parlais dans l'épisode. Pas du minimalisme, tout simplement. Soit tu réduis ta consommation et l'achat de biens. Soit aussi, c'est réduire en faisant le choix de ne pas acheter des choses qui sont sur-emballées. Et donc, du coup, de limiter au maximum la dose de plastique que tu vas avoir. Réutiliser, c'est le contraire du jetable, tout simplement. C'est-à-dire choisir des alternatives qui vont pouvoir être utilisées plusieurs fois dans le temps. Et puis, il y a recycler. C'est choisir, bien sûr, de préférence quand il y a un emballage et que celui-ci ne peut pas être compostable, etc. C'est de choisir la version qui pourra avoir une deuxième vie, qui pourra être retraitée, qui pourra être revalorisée ultérieurement. Le recyclage, il pose des problèmes et je vais t'en parler un peu plus tard dans l'épisode. Une des questions qui revient souvent et qu'on me pose régulièrement, je ne dis pas que j'ai la réponse absolue, parce que vraiment, c'est une réponse qui ne me concerne que moi. La question, c'est, c'est quoi le plus écolo entre c'est bio, mais c'est dans un emballage ou c'est pas bio, mais c'est en vrac ou c'est pas bio local. Enfin bon, tu peux rajouter tous les critères que tu veux. C'est quoi le plus écologique ? À ça, je vais te répondre et je le répéterai sûrement dans des prochains épisodes qu'il n'y a pas de réponse parfaite et qu'il n'y a pas de réponse toute faite, surtout. Il n'y a pas un catalogue qui existe quelque part et qui dit, voilà, les écolos, ils doivent être comme ci, comme ça. Non. Tout va dépendre de ce qui est important pour toi et quels sont tes combats. Est-ce que pour toi, c'est plus important que ce soit bio ou pas bio ? Est-ce que pour toi, c'est plus important qu'il y ait des déchets ou pas de déchets ? Est-ce que pour toi, c'est plus important que ce soit local ou pas ? C'est ça qui va vraiment conditionner ton choix. Et il n'y a pas de mauvaise réponse plus les unes que les autres. Franchement, c'est à peu près tout au même niveau. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je me suis fixée une règle. Cette règle, en fait, elle repose sur quatre critères. Je parle de l'alimentation parce que pour les autres achats, je te renvoie à l'épisode du minimalisme, bien entendu. Mes quatre critères au niveau de l'alimentation, c'est bio, éthique ou commerce équitable, local et emballage. Si l'un de mes achats correspond à au moins deux de ces critères, pour moi, c'est OK. Il n'y a pas de valeur d'importance entre les quatre. Si bien sûr, ça correspond à trois ou à l'ensemble des critères, alors là, c'est jackpot, on est bien d'accord, mais si déjà, il y en a deux sur les quatre, en tout cas pour moi, et c'est mon avis personnel, c'est OK. Après, est-ce que je préfère du bio local avec des déchets ou du non bio local sans déchets ? Pour moi, le zéro déchet, ce n'est pas la priorité. Pour moi, la priorité, on est sur le local et la protection des sols et donc le bio. Maintenant, s'il y a un emballage, tant pis, je prendrais l'emballage par rapport à ça. Après, de toute façon, il y a toujours en balance le rapport qualité-prix. Et le prix a aussi son importance. Il n'y a pas tous les mêmes moyens. Il faut que ça rentre aussi en ligne de compte. Tu ne vas pas faire un crédit ou casser ton PUL pour faire tes courses. Tu fais comme tu peux. C'est déjà énorme et c'est déjà super bien. Je vais revenir sur cette question d'argent parce que le vrac, à l'heure actuelle, ça commence à devenir un business. C'est-à-dire qu'on a passé le cap où c'était complètement officieux. On est maintenant très nombreux, c'est très répandu. Il y a une forte demande et comme tout ce qui entraîne une forte demande, tout comme le bio, tout comme le vegan, c'est un peu apparenté à un phénomène de mode. J'espère que ce n'est pas un phénomène de mode et que ça persistera dans le temps. Mais tu as des gens qui considèrent qu'il faut se faire de l'argent et c'est bien de se faire de l'argent. En soi, ce n'est pas mal. Le problème, il est quand tu te fous de la gueule du consommateur. Et donc, tu as des personnes à l'heure actuelle et c'est ça où il faut se méfier en vrac et que genre dans les boutiques vrac, les gens qui viennent, c'est des bobos, ils ont un peu de l'argent, ils ont envie de faire attention, c'est des citadins, etc. Bim, tu payes 4 fois le prix. Non, ce n'est pas normal. Personnellement, il y a certaines boutiques en vrac où je ne vais absolument plus parce que je considère qu'on me prend pour une pigeonne. Il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas parce que ton achat est en vrac que forcément, il va être moins cher que la même chose avec un emballage. Je m'explique. Quand tu achètes certains produits, en fait, tu vas payer le packaging. A partir du moment où tu l'achètes en vrac, tu te dis « Ok, je ne paye pas le packaging, je vais donc payer moins cher ». Forcément, puisque si tu enlèves toute la partie comme autour du packaging, la conception, le gna gna gna, etc. autour, forcément que tu l'enlèves du prix. Il y a aussi un intérêt économique à la chose. Néanmoins, il ne faut pas que tu oublies qu'un rayon en vrac nécessite plus de travail qu'un rayon avec un emballage. Un rayon avec un emballage, tu prends ton produit, tu l'enlèves de ta palette et tu le mets dans le rayon. Ok, fin de l'histoire. Dans un magasin vrac, il y a tout un tas de tâches que tu dois faire. Les employés, ils le font. Donc, il faut qu'ils soient rémunérés pour ces tâches. Et donc, du coup, c'est du temps de travail qui coûte de l'argent et qui impacte forcément le prix des marchandises. Ça explique que tu ne le payes pas non plus à un prix dérisoire. Parmi ce temps de travail, il y a le reconditionnement puisque quand eux, ils reçoivent les marchandises, généralement, il faut que tu le mettes en silo. Bien entendu, laver les silos à chaque fois et très régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de contamination, etc. C'est très important. Et puis, il y a aussi toute la partie dans le magasin par rapport au nettoyage. Parce que qui dit que c'est dans un silo et que c'est mis dans des sachets quand tu verses, dit que des fois, t'en fous partout. Et là aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nettoie, etc., qui passe dans le rayon pour que ce soit propre, c'est du temps de travail. Voilà tout simplement ce qui peut expliquer que le vrac, c'est moins cher, mais ce n'est pas si moins cher que ça non plus. Et voilà, ça, c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, c'est devenu un vrai business et donc du coup, comme tout vrai business, ça mérite de faire attention et de s'interroger avant de faire un achat. Je voulais aborder avec toi aussi les alternatives et comment tu fais rentrer le zéro déchet dans ta vie. Alors, je vais partir du principe, je n'ai pas forcément au taquet du zéro déchet puisque bon, sinon, voilà. Je vais parler à ceux qui sont néophytes et qui voudraient commencer à mettre le zéro déchet dans leur vie. Je vais te donner, moi, mon top 5 qui me permet de diminuer drastiquement ma poubelle. Le conseil que je vais te donner pour savoir comment faire diminuer ta poubelle, il va falloir qu'il fasse une analyse. Tu ne peux pas faire autrement parce que tu ne consommes pas la même chose que ton voisin, tu ne consommes pas la même chose que moi, ce n'est pas une recette magique. Il va falloir que tu regardes dedans quels sont les types d'emballages que tu jettes et voir ensuite toutes les alternatives qui peuvent exister par rapport à ça. Je ne vais pas te parler des bouteilles d'eau. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà abordé dans l'épisode sur l'eau potable. Donc, je te laisse aller écouter mon épisode sur l'eau potable pour te donner des solutions et des pistes pour diminuer le nombre de bouteilles en plastique. Et je ne vais pas non plus aborder le problème des sachets en plastique. Tout simplement, les sachets en plastique, normalement, ils sont interdits depuis 2017 en France. Tu es censé avoir pris l'habitude de sachets réutilisables. Donc, voilà, moi, personnellement, dans mon sac, j'ai toujours un sac en tissu au cas où je fais mes courses, ce qui me permet de dire non à tous les sacs en bioplastique qu'on pourrait me proposer pour faire mes courses. Dans le top 5 des choses qui m'ont permis de diminuer ma poubelle. La première, c'est l'auriculie. Depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique sont interdits. Je ne suis plus censé avoir du coton-tige en plastique dans le commerce. Néanmoins, tu as toujours des cotons-tiges, ils sont dans d'autres matières, notamment des bioplastiques. Une des alternatives qui est réutilisable pour limiter le jetable, du coup, c'est les auriculies. Alors, les auriculies, c'est un espèce de petit bâtonnet en bambou ou en métal. Et tu nettoies tes oreilles avec ça. Tu le laves, tu le rinces. Et ensuite, tu peux le réutiliser à la fois suivante sans aucun problème. La deuxième chose que moi, je retrouvais beaucoup dans mes poubelles et qui est encore énormément consommée, c'est le sopalin. Pour remplacer le sopalin, tu peux utiliser des lingettes en tissu. Tu n'as même pas besoin qu'elles soient bien cousues ou quoi que ce soit. Un vieux drap découpé, ça marche parfaitement. En fait, l'idée, c'est simplement, il y a une tâche, quelque chose qui tombe. Tu utilises un bout de tissu, tu vas éponger avec, tu laves, tu fais des lessives régulièrement. De toute façon, quand tu fais une lessive de fringues, tu n'es pas à trois bouts de tissu en plus. Franchement, ce n'est pas ça qui fait la différence. Et ça remplace très bien le sopalin, ce qui permet de diminuer la quantité de sopalin qui finit à la poubelle ou qui peut finir dans le compost. On est bien d'accord puisqu'il s'agit de matière carbonée. Des fois, c'est retraité, tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bref, de toute façon, c'est toujours sur-emballer le sopalin. Alors, mon top 3, c'est pour remplacer le gel douche. Et je t'en ai parlé dans mon épisode sur tout faire soi-même, c'est le savon solide. Alors, tu n'es pas obligé de le faire toi-même, on est bien d'accord, mais c'est vrai que ça permet de faire diminuer grandement ton impact dans ta salle de bain puisque les bouteilles en plastique qui ont du gel douche à l'intérieur, non seulement, tu ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de ton gel douche, même si tu peux avoir des compos qui sont plus ou moins saines en fait. Mais bon, en tout cas, tu as toujours cet emballage en plastique. Alors, pour ceux qui craignent et qui disent oui, mais moi, j'ai la peau sensible, du coup, le savon, c'est agressif, etc. Oui et non. Oui, certains savons sont agressifs pour la peau, mais il existe maintenant tout un tas de savons qui ne le sont pas. Bien sûr, si je te dis de prendre du savon, moins il a d'emballage, mieux c'est, on est bien d'accord. Le quatrième de mon top 5, c'est le vinaigre aromatisé. Alors, le vinaigre aromatisé, ça, je l'utilise comme produit ménager, ce qui me permet de ne plus acheter tout un tas de produits ménagers spécial fenêtre, spécial toute surface ou spécial je ne sais pas quoi. En fait, le vinaigre, ça fait très bien l'affaire et si tu trouves que le vinaigre, ça sent un petit peu fort, donc je parle de vinaigre d'alcool elle est de vinaigre blanc. Tu peux l'acheter en bidon de 3 à 5 litres. Tu vas pouvoir l'aromatiser en mettant des pelures d'orange à l'intérieur, en mettant des pelures de citron, en mettant des herbes aromatiques et là, je viens d'en filtrer un, il est au citron et au romarin, ça sent super bon. C'est très efficace pour faire le ménage, pour nettoyer, je utilise ça quasiment pour tout. J'ai encore un produit dans les cas d'extrême urgence, il y a des tâches que je n'arrive pas à faire partir ou des trucs que je n'arrive pas à avoir. Et si tu utilises des lingettes, des infectantes ou des choses comme ça, on est bien d'accord que je parle uniquement du ménage. Voilà, sur ton fameux tissu dont je te parlais tout à l'heure et ta lingette en tissu, tu mets du vinaigre, voilà, avec un peu d'eau, et ça fait exactement le même job et ça marche très très bien. Le cinquième point, il ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais c'est un point sur lequel je voulais revenir. Ça concerne le thé et le café. Et oui, on est de plus en plus nombreux à avoir des machines à café avec des capsules. Les capsules, elles sont en aluminium, ça génère une pollution considérable. Ce n'est pas forcément toujours hyper bien récupéré et retraité, même par les fabricants qui te disent qu'ils récupèrent le truc. Il existe des solutions réutilisables. Moi, dans ma scène CO, j'ai un truc qui s'appelle le coffee duck. Du coup, dedans, je mets du café moulu. Ça me permet aussi du coup, de choisir le café que je mets à l'intérieur de ma dosette parce qu'on ne trouve pas forcément toutes les qualités de café à des prix raisonnables. Et quand je vois Monsieur Nespresso qui te vend le café à 20 ou à 25 ou à 30 euros le kilo, c'est juste abusé par rapport à ce que c'est. Moi, à l'heure actuelle, mon café bio et commerce équitable, je le paye 15 euros le kilo. Donc clairement, je gagne aussi en termes d'argent et en mettant les valeurs que je veux à l'intérieur de ces fameuses dosettes en café. Il en existe pour Nespresso aussi. Ils coûtent un peu cher à l'achat mais elles sont vite rentabilisées. Au final, tout dépend du café que tu mets à l'intérieur. Mais voilà, il existe pour Dolce Gusto aussi, je crois. Enfin bref, pour un certain nombre de machines à café, il existe des fameuses dosettes réutilisables. Je te mettrai en description un article que j'ai écrit sur la chose. Et puis le pendant du café, c'est le thé. Il existe des cuillères à thé qui te permettent de mettre le thé en vrac. C'est très efficace, ça existe depuis des décennies, voire peut-être même un ou deux siècles et ça te permet de ne pas acheter les sachets de thé qui sont généralement sur-emballés puisque chaque sachet de thé est dans du plastique. Je n'ai jamais trop compris pourquoi. Et puis surtout, il existe encore à l'heure actuelle des sachets de thé en nylon. Ce sont ni recyclables, ni rien du tout. Donc voilà, tu prends ton thé en vrac et tu peux le mettre dans un filtre, tu peux le mettre dans ces fameuses cuillères. Il existe aussi des filtres en papier. Acheter du thé en vrac, ça peut être une bonne solution aussi. Enfin, personnellement, moi, ça prenait une grande partie dans ma poubelle et depuis qu'on consomme du thé en vrac, ça a largement diminué, que ce soit en termes de sur-emballage du thé ou autre. Et puis, il faut savoir généralement que si tu achètes du thé dans un petit magasin, tu peux venir souvent avec ton propre emballage ou ta propre boîte et te le mettre dedans, ce qui fait que tu limites encore plus les emballages pour le thé en vrac. Petit point sur les lois et où est-ce qu'on en est en termes de zéro déchet et d'objets jetables en plastique. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu confus, il y en a un peu dans tous les sens et donc je vais essayer de faire un petit point là-dessus. Donc depuis 2017, plus le droit de te donner de sacs en plastique dans un commerce. On peut toujours te donner des sacs en bioplastique ou des sacs en papier, mais plus des sacs en plastique. Fin 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une directive européenne qui a été votée par le Parlement européen. Elle se concentrait sur 10 objets en plastique qu'on retrouve le plus sur les plages et dans la pollution marine. Parmi ces 10 objets, il y avait des sacs en plastique. Sur ce coup-là, nous, on était en avance et c'est tant mieux. Et puis, il y avait aussi les cotons de tige, la vaisselle jetable, les pailles. Petit point sur qu'est-ce qu'une directive européenne. C'est un texte de loi adopté par les députés européens qui laisse un certain temps à chaque pays membre pour le transcrire dans sa propre loi. Pour qu'une directive soit applicable, il faut qu'elle soit transcrite dans le droit de l'État membre. sachant que le pays de l'État membre peut choisir de faire le minimum syndical et de juste transcrire la directive ou il peut décider d'aller plus loin. En tout cas, il ne peut pas décider d'aller moins loin. Ça, il n'a pas le droit, c'est ce qu'il s'est engagé en rentrant dans l'Union européenne. À l'heure actuelle, beaucoup de nos lois, en fait, sont des transcriptions de la loi européenne. Donc, la loi, elle a été votée en 2019. Je ne sais pas si elle a été déjà retranscrite en droit français. En tout cas, nous, dans les tuyaux, on avait d'autres lois qui allaient dans ce sens et du coup, c'est bien parce que ça se recoupe. Donc, soit on avait un temps d'avance, etc. Les États membres, ils ont entre 2019 et 2021 pour faire appliquer cette directive et la transcrire dans leur droit national. Nous, depuis le 1er janvier 2020, les cotons-tiges en plastique sont interdits. Ça recoupe la directive de 2019. Donc, du coup, c'est très bien. Et pareil, au niveau de la vaisselle jetable, elle ne peut plus être en plastique en France. Il faut que ce soit dans d'autres matériaux. C'est pour ça qu'on a vu changer les barquettes des hamburgers ou toute la vaisselle jetable, en fait, et qu'on est en train de passer sur du bambou ou sur du bioplastique. La directive, elle prévoit qu'à l'horizon 2025, 90% des bouteilles en plastique doivent être recyclées et doivent être récupérées par les États membres. On va voir ce qui va se passer. Toutes ces directives et toutes ces lois, en fait, elles sont assez intéressantes puisque du coup, elles permettent de diminuer l'utilisation du plastique. Et ça, personne ne peut dire que c'est une mauvaise idée. Au contraire, il faut absolument diminuer l'utilisation du plastique puisque le pétrole est une denrée qui est limitée. Et donc, du coup, on ne peut pas utiliser cette ressource et la gaspiller pour n'importe quoi. En plus, ça pollue, ça met je ne sais pas combien de temps à se dissoudre dans la nature. Et c'était vraiment une bonne nouvelle au niveau écologique qui disent ça. C'est un énorme premier pas, mais ça ne questionne pas la question du jetable. C'est un peu la question qu'on retrouvait dans le minimalisme, c'est-à-dire que mobiliser des ressources et de l'énergie pour produire quelque chose qui va avoir une durée de vie ultra courte pose des questions en termes de développement durable et en termes d'impact sur la planète. D'une manière générale, utiliser une alternative réutilisable, c'est toujours à favoriser. C'était le système de la consigne avec les bouteilles en verre. Quand tu avais terminé la consommation du produit qu'il y avait à l'intérieur, le magasin récupérait la bouteille qui fait que tu ne payais que le produit et non pas le contenant, c'est aussi la question qu'il y a derrière le recyclage. C'est-à-dire que le recyclage, c'est très bien et c'est un très bon premier pas parce que ça permet de revaloriser des objets, de revaloriser des matières et c'est indispensable à l'heure actuelle surtout vu notre façon de consommer au niveau mondial. Néanmoins, ça ne peut pas être une solution à long terme parce que ça ne questionne pas notre relation à l'achat et notre relation à la consommation. On continue de consommer exactement pareil, on ne se pose absolument pas de questions sur l'utilisation des ressources, l'utilisation de l'énergie qu'il y a pour créer des emballages puisque de toute façon, ce n'est pas grave, c'est recyclable. Et voilà, si déjà tout le monde faisait son tri du recyclage, c'est juste la base de la base, ça serait déjà super bien. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette idée de tout est recyclable parce que ça nécessite beaucoup d'énergie pour le faire là où des solutions réutilisables sont tout aussi efficaces et demandent beaucoup moins d'énergie. Et c'est en ça que le recyclage arrive en quatrième position des 5 R en fait puisque ça concerne tout ce qui n'est pas organique qui est retraité par le compostage. Et c'est pour ça que dans cette solution en tonnoir, l'ultime façon de diminuer ces déchets, c'est le recyclage. Mais avant, il faut privilégier les autres puisque c'est celle qui demande le moins de ressources et le moins d'énergie. Voilà, j'en ai terminé avec l'un des autres énormes piliers de la transition écologique et des gestes individuels qu'est la démarche zéro déchet. Maintenant, tu as les bases. Si tu as envie, tu peux commencer à le mettre en place ou en tout cas, tu as certaines pistes de recherche. Si tu veux, je peux t'en reparler dans un autre épisode ou même si tu veux un épisode où je te dirais concrètement comment on fait pour telle et telle chose un peu sous forme de questions-réponses. Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas réponse à tout et je n'applique pas tout dans mon quotidien, ne l'oublie pas. J'essaye de faire de mon mieux. En attendant, je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501